Yo les petits devs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va devenir des pros. Aujourd'hui, on va devenir des professionnels du développement et on va faire en sorte que notre travail soit le meilleur des travaux que l'on puisse mettre en avant dans le cadre de notre profession de développeur. On va faire en sorte d'être le meilleur développeur. On va faire en sorte d'être les développeurs les plus consensueux, qui aiment bien le travail bien fait. Et on va parler d'un sujet qui n'est absolument pas sexy, qui sont les tests, les tests unitaires, les tests d'intégration, les tests fonctionnels, les tests de performance. On va parler de tout ça dans cette série de vidéos. Alors, j'ai besoin de toi, en fin de compte. J'ai besoin de toi pour pouvoir faire en sorte de rendre sexy cette série de vidéos. Et pour la rendre sexy, il faut la faire connaître à un maximum de personnes. Pour rendre sexy les tests, il faut les faire connaître à un maximum de personnes. Et notamment, ça passe par ton soutien, ton soutien en termes d'abonnement, ton soutien en termes de likes, ton soutien en termes de commentaires, en disant que tu pratiques les tests, en disant que tu vas tester justement tes applications, parce que tu as vu ces différentes vidéos. Je vais avoir besoin de toi pour tout ça, de façon à ce que la chaîne Nico Développe soit la chaîne de référence sur les tests d'intégration, les tests unitaires, les tests fonctionnels, les tests divers que l'on peut mettre en place dans le cadre du développement de nos applications avec Flutter. Et on va faire une série de vidéos là-dessus justement. On va faire tout un ensemble de vidéos où on va voir un certain nombre de points. On va voir comment déjà présenter un petit peu comment est-ce qu'on met en place les tests. On va apprendre à faire nos premiers tests unitaires. Et tu vas voir qu'en pratiquant régulièrement justement les différents tests unitaires au fur et à mesure dans ta routine de développeur au quotidien, tu vas t'apercevoir qu'au final, ça ne prend pas tant de temps que ça. Et en plus, tu vas t'assurer d'avancer sur un travail qui est déjà bien fait. Et puis, on va voir aussi toutes les petites fonctionnalités qui sont ajoutées sur les tests pour faciliter notre travail. J'en ai déjà un petit peu parlé dans une vidéo précédente, notamment sur les tests et l'intégration continue. On va voir un petit peu tout ça au fur et à mesure. On va monter en complexité au fur et à mesure dans ces différentes vidéos. Donc, j'ai vraiment besoin de ton encouragement. J'ai vraiment besoin de faire en sorte que cette série soit celle que l'on dise « Ah ouais, en fin de compte les tests, finalement c'est cool. En fin de compte les tests, finalement il faut que je les mette en place parce que c'est important. En fin de compte les tests, il faut que je les fasse parce que ça va me permettre d'être crédible par rapport à un lead dev, par rapport à un chef de projet. Ça va éviter de me faire pourrir en tant que développeur parce que le travail n'a pas été testé ou a été testé avec le cul. Je parle de la touche du clavier, je ne veux pas me faire ban par YouTube parce que je viens de dire le mot qu'il ne fallait pas. Mais concrètement, l'objectif de cette série de vidéos, c'est de tout simplement comprendre un petit peu tout ce qu'il peut y avoir en termes de tests. Et on va commencer dès maintenant, je vais même te filmer directement mon écran. Hop, c'est parti. On switch sur mon petit iPad qui va bien. Et puis, on va ouvrir une nouvelle note. Pour créer une nouvelle note, il faut cliquer ici. Et on va se mettre en mode « Pencil ». Voilà, c'est parti. Alors, il y a différents types de tests que l'on peut retrouver dans le milieu du développement. Et notamment, je t'en ai déjà un petit peu parlé très rapidement en introduction. Tu as les tests unitaires. Tu as les tests d'intégration. Et puis, tu as les tests aussi fonctionnels. Et puis, tu as les tests de performance. Donc ça, c'est les quatre types de tests. Et je te les ai mis en fin de compte dans un sens qui va être le plus facile au plus dur. Alors, je pense que tu t'en doutes. Le plus facile, le plus easy, ça va être justement les tests unitaires. Et puis, plus on va avancer en fin de compte sur justement les tests de performance, plus ça va être plus compliqué à mettre en place. Et qui dit plus facile. Donc ici, on est sur du facile. Et ça, c'est quelque chose. Tu vois, les tests unitaires, c'est quelque chose que tu dois absolument mettre en place systématiquement. Ça doit rentrer dans ta routine de développeur. Ça doit rentrer dans ta routine de développeur quotidien. Et notamment, tu dois pouvoir avoir une facilité à créer des tests unitaires quasiment à la volée par la suite. Et tu vas voir que ça va devenir de plus en plus facile. Et puis ici, là, c'est difficile. D'accord ? Ça va être la difficulté que tu vas avoir à mettre en place des tests. Et qui dit facile à plus compliqué, qui dit facile à plus difficile, dit aussi en termes de coût. Ici, en termes de coût, concrètement, ça va coûter quasiment rien de mettre en place des tests unitaires. Alors, finis les fausses excuses aussi où on dit, ouais, les tests, ça coûte cher. Les tests, ça prend X% du temps. Non, les tests, ça ne prend pas X% du temps et ça ne coûte pas cher. Si tu testes ton application ou tout du moins si tu ne la testes pas, tu vas le payer tout simplement au niveau de la production. Ça veut dire que tu vas avoir des bugs en production. Tu vas passer du temps à débuguer, à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, à comprendre où est-ce que ce bug se trouve. Et tout ce temps, en fin de compte, que tu passes sur la production, c'est du temps que tu ne peux pas attribuer, allouer au développement de nouvelles fonctionnalités. Donc, vraiment, les tests unitaires, ça va te permettre d'avancer confortablement, raisonnablement sur, justement, le long terme au niveau de ton application. Et puis ici, bien évidemment, ça va être de plus en plus cher de mettre en place, justement, ces différents tests de performance. Alors, c'est quoi la différence entre les différents types de tests que l'on a ici ? Parce que tu vas me dire, ok, d'accord, c'est bien de me dire, de me balancer du vocabulaire comme ça. Si on parle de tests unitaires, généralement, tu es U, d'accord ? Les tests unitaires, c'est des tests qui vont tester en règle générale, d'accord ? Alors, bien évidemment, il y a des petites variantes d'interprétation dans ce que je vais te dire. Donc, si je dis quelque chose qui ne correspond pas à ce que tu as pu apprendre à côté, n'hésite pas à venir en débattre dans les commentaires. Ça permettra d'animer le sujet et puis en même temps, ça permettra d'apporter de la valeur pour d'autres personnes de façon à ce que l'on puisse avoir un éventail, en fin de compte, de différentes façons de penser sur cette chaîne YouTube. C'est vraiment l'intérêt de cette chaîne YouTube, c'est de pouvoir avoir un éventail de différentes façons de penser de différents développeurs. Donc là, ici, généralement, on va avoir tendance à tester une fonction. Dans les tests unitaires, ça va être une fonction qui peut prendre des paramètres. Ça, pour le coup, ça ne pose pas de problème. Et puis, en règle générale, il va y avoir une valeur de retour. Donc, pour le coup, ça va être une fonction toute simple. Mais cette fonction, disons qu'elle peut être utilisable ou elle peut être utilisée de façon stand-alone. C'est-à-dire, elle peut être utilisée sans avoir besoin d'autres fonctionnalités de l'application. Donc, c'est une fonction qui est une fonction seule, d'accord ? Ça veut dire qu'elle ne va pas avoir besoin d'appeler une autre fonction. Elle ne va pas avoir besoin d'utiliser d'autres packages, par exemple, d'autres fonctionnalités, d'autres librairies dans ton application. Donc, c'est vraiment comme ça que l'on va pouvoir faire des tests unitaires. Elle est stand-alone. Elle est vraiment toute seule. Alors, tu vas me dire, ok, d'accord, mais on m'a dit que les tests unitaires, eh bien, concrètement, on pouvait avoir des fois des imbrications de fonctions dans des fonctions. Effectivement, mais ça, en règle générale, je vais les mettre dans les tests d'intégration. Ça veut dire que tu vas avoir une première fonction. Donc, tu vas avoir la fonction numéro 1, d'accord ? Et puis, après, tu vas avoir la fonction numéro 2, hop là, la fonction numéro 2. La fonction numéro 2 n'appelle rien d'autre, d'accord ? Elle est complètement stérile. Elle n'a rien de... Elle n'a pas de... Comment dire ? De connexion avec autre chose. Mais la fonction numéro 1 appelle la fonction numéro 2. Moi, je vais considérer, en fin de compte, que c'est un test d'intégration, parce que tu es en train d'intégrer deux fonctions, d'accord ? Les unes avec les autres. Tu as une première fonction qui appelle une deuxième fonction. Donc, dans ces cas-là, tu vas intégrer ces deux fonctions, justement, dans ton test. Et puis, en même temps, tu vas avoir tendance à... Comment dire ? À tester que, justement, quand tu appelles la fonction numéro 1, eh bien, que la fonction numéro 2 fasse son taf correctement. Mais, ceci dit, de l'autre côté, tu peux très bien mettre un test unitaire uniquement, tu vois, un test unitaire uniquement sur cette fonction et contrôler une autre facette, une autre façon, justement, cette fonction-là, de façon différente. Donc, tu vois que le test d'intégration, le test unitaire, sont des choses que l'on peut, comment dire, que l'on peut en mettre en complémentarité, d'accord ? C'est vraiment complémentaire. Alors, en termes de coût, ici, je te rappelle, là, on est sur du moins, 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 d'accord ? En termes de coût, ici, on est sur du moins, moins. Alors, quand je dis en termes de coût, il n'y a pas de coût de service ou quoi que ce soit derrière, d'accord ? C'est le coût, ce que j'entends par là, c'est le temps que tu vas mettre en place ce test unitaire, d'accord ? Ce test d'intégration, tout du moins. Maintenant, pour moi, un développeur doit, à minima, dans son code, mettre les deux en place. Par défaut, obligatoirement, aujourd'hui, tu vois, c'est ce test-là que tu dois systématiquement mettre en place. Tu as une fonction qui est standard-on, c'est hyper simple à tester, ce n'est pas compliqué du tout à mettre en place, c'est hyper rapide. L'excuse de « ça prend du temps », non, je t'en ai déjà parlé et je pourrais t'en parler encore une fois des heures. Ça ne prend pas forcément plus de temps de tester son code, au contraire, ça va t'en faire gagner. Donc après, bien évidemment, par défaut, le test unitaire, ça, c'est quelque chose que tu dois systématiquement mettre en place. Le test, comment dire, le test d'intégration, le test unité, on va mettre un V avec ici juste un V. Potentiellement, tu peux faire des petites passes de temps en temps, notamment si tu as testé unitairement une fonction ici, tu vois. Eh bien, concrètement, peut-être que le test d'intégration avec justement ces fonctions-là, tu peux de temps en temps faire une petite abstraction et de remettre ça à plus tard. Attention, quand tu remets une action à plus tard dans du code, ça s'appelle de la dette technique. Et la dette technique, encore une fois, je te le rappelle, quand tu as une dette, généralement, tu payes les intérêts de cette dette. Donc, ça veut dire que potentiellement, tu paieras ça un peu plus cher par la suite de refaire ce taf-là. Bon, dans les tests d'intégration, il n'y a pas que ça. Le test d'intégration, c'est un peu plus large que ça, parce que bien évidemment, il y a un peu plus de complexité à voir aussi là-dedans. C'est que des fois, tu vas avoir par exemple une fonction qui va aller chercher des informations en base de données. Et là, pour le coup, il y a différentes façons de voir les choses. Il y a différentes façons de, tout simplement, de comprendre ou d'interpréter ces tests d'intégration. Il y a le test d'intégration qui est ce que je vais considérer comme full. Ça veut dire que tu vas avoir des datasets en base de données. Donc, ces datasets, c'est tout simplement des jeux de données que tu vas injecter en base de données. Et tu vas tester toute la partie au niveau du test d'intégration. Tu vas tester la fonction qui va bien aller chercher des informations en base de données et concrètement, qui va bien en ajouter, qui va bien en supprimer, etc. De l'autre côté, dans les tests d'intégration, il y a une autre notion, mais j'y reviendrai un peu plus tard. C'est, tu vois, donc ici, tu vas avoir une communication qui va se faire entre ta base de données et donc, notamment, ta fonction. Ça implique, c'est pour ça que ça coûte un peu plus cher, tu vois, ça implique d'avoir une base de données active, un environnement de base de données active pour tester justement tes fonctions. Et notamment derrière, eh bien, concrètement, tu as la possibilité de rajouter, je vais mettre ça en orange là. Alors, ça ne va pas ressembler à grand-chose, mais on va considérer que c'est un petit bouchon. C'est un bouchon qui est là pour simuler, en fin de compte, le comportement de la base de données. Ce qui fait qu'en fin de compte, tu peux te passer justement d'une base de données pour faire ces fameux tests d'intégration. C'est ce qu'on appelle, c'est le terme, ça s'appelle ce bouchon-là que tu vois ici. C'est ce qu'on appelle moquer un contexte, moquer un environnement, moquer une fonctionnalité, moquer une base de données, d'accord ? Et concrètement, tu peux mettre ça en place de façon à simuler le comportement de la base de données. Mais attention, il faut que ce soit bien simulé, il faut que ce soit bien fait, donc il y ait aussi peut-être des petites fautes d'interprétation ou des fautes de code. Attention, les tests n'empêchent pas les bugs, aucunement. Ce n'est pas fait pour empêcher les bugs, c'est fait pour contrôler que ton travail est bien fait. C'est ça la chose importante avec les tests. Et concrètement, ce petit bouchon-là, tu peux le mettre aussi ici, tu vois. Ce petit bouchon, tu peux dire, bah écoute, concrètement, on va dire un moque, parce que ce petit bouchon, le petit bouchonnet, tout ça, c'est mignon, mais ça va 5 minutes. Généralement, on appelle ça un moque, donc ça va rester un moque. Maintenant, on va parler de moque. Ce petit bouchon, ce moque, eh bien, concrètement, tu peux le mettre aussi sur la fonction numéro 1 et aller moquer, en fin de compte, la fonction numéro 2. Tu vois, tu peux faire plein de choses comme ça. Donc, voilà, le test d'intégration, tu vois, il est un peu plus large, techniquement, il est un peu plus compliqué à mettre en place. Mais encore une fois, quand tu as les bonnes pratiques, quand tu as un bon IDE, quand tu as des bons templates, par exemple, de tests, eh bien, ça peut aller très, très vite. Ensuite, tu as le test fonctionnel. Alors, tu vois, il coûte un peu plus cher, quand même. Là, il faut dire, test fonctionnel, il faut dire que là, concrètement, ça coûte plus cher, parce que, bah, concrètement, tu vas tester une interface graphique. Sur l'interface graphique, par exemple, tu peux avoir un bouton, tu peux avoir un formulaire, tu peux avoir plusieurs données dans le formulaire. Et puis, bah, ce formulaire-là, qu'est-ce qu'il a tendance à faire généralement ? Il a tendance à, comment dire, à communiquer avec un serveur et ce serveur-là va avoir tendance à communiquer avec une base de données, tu vois. Donc là, on commence à vraiment être dans un environnement un peu plus large. Encore une fois, sur un test fonctionnel, on a la possibilité de mettre des petits bouchonnets à droite et à gauche, d'accord ? C'est une possibilité, mais ce qu'on va avoir tendance à faire généralement dans cette forme d'automatisation, parce que derrière, quand tu parles de test, il y a de l'automatisation derrière, on va éviter de mettre un bouchon et on va faire ce qu'on appelle du test end-to-end, qui te permet justement de pouvoir tester toute l'architecture avec l'infrastructure qu'il va y avoir derrière. Alors, c'est plus cher. Encore une fois, là, on commence à taper dans le expensive, d'accord ? Là, c'est un peu plus cher. Je vais mettre un petit plus plus pour une simple et bonne raison, c'est que tu vas avoir besoin de tout un environnement pour tester ton application. Mais encore une fois, ce n'est pas infaisable. Et d'ailleurs, là où ça devient intéressant, c'est qu'avec Flutter, tu as la possibilité de mettre en place des tests fonctionnels simplement. Maintenant, ce n'est peut-être pas des tests que l'on va mettre en place régulièrement, parce qu'ils sont un peu plus lourds. Si tu veux moquer, par exemple, la partie serveur, si tu as une API derrière, par exemple, le serveur, ce que je vais considérer comme serveur, c'est une API, d'accord ? Eh bien, concrètement, cette partie API, pour la moquer, ça va te prendre un petit peu plus de temps, ça va faire un petit peu plus de taf. Et là, bien évidemment, qui dit du temps, dit de l'argent, dit du pognon en moins sur l'application. Donc, ça n'empêche pas qu'il ne faut pas les faire. Concrètement, tu peux très bien... Il y a des tests très simples à faire, c'est-à-dire que, par exemple, si tu prends le bouton et que tu veux tester un comportement spécifique, notamment avoir un état avec un texte, un état que, quand tu cliques dessus, il se met en mode loading, d'accord ? Et puis, un troisième état, par exemple, qui fait un petit check quand il a terminé. Et donc, tu as l'état qui vient comme ça, un état qui vient comme ça, puis hop, ça revient sur cet état-là. Là, concrètement, tu n'as pas d'histoire d'environnement, tu n'as pas besoin de bases de données, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Donc, potentiellement, tu peux mettre un test d'intégration sur ces différents états, sur ces différents comportements et t'assurer que, d'un point de vue graphique, tu aies bien tous ces différents états les uns après les autres. Donc, en soi, tu peux mettre en place un test fonctionnel assez simplement sur ce type de cas-là. Après, sur des cas où tu dois faire de la soumission de formulaire, etc., évidemment, tu vas avoir beaucoup plus de taf à mettre en place. Et puis, il y a le dernier, le boss du boss du test. Alors, je t'avouerai que moi, je n'en ai pas beaucoup fait parce que, déjà, ça ne m'intéresse pas d'en faire. Et puis, concrètement, c'est des cas où, en entreprise, c'est de très rares fois où tu vas mettre en place ce type de test. C'est les tests de performance. Là, on ne va pas forcément, on ne va pas fondamentalement tester que l'application fonctionne correctement. On va tester que l'environnement de l'application fonctionne correctement. C'est-à-dire que tu as un serveur. Ce serveur-là, il va avoir sa petite base de données, d'accord ? Cette partie-là va avoir la partie application. Et puis, potentiellement, tu vas avoir d'autres petits services qui vont aller à droite et à gauche de ton application. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler, en fin de compte, sur ce serveur-là, une augmentation, par exemple, de trafic. Une augmentation de trafic. Dans cette augmentation de trafic, ça peut être, par exemple, une augmentation de la création de compte. De login, par exemple, ou tout simplement une suite de petites étapes à effectuer sur ton application, d'accord ? Sur ton app. Et on va tester, en fin de compte, que le serveur se comporte correctement. Alors, que le serveur se comporte correctement, mais aussi que l'application et puis le système de bases de données se comportent aussi correctement. Je vais te donner juste un petit exemple, justement, là-dessus, sur les tests de performance que j'ai pu mettre en place. On avait le choix entre deux bases de données dans le cadre de l'application sur laquelle on travaillait. On avait une base de données NoSQL, donc de type MongoDB. Enfin, c'était une base de données MongoDB. Et puis, on avait une base SQL qui était du Postgre. D'accord ? Et donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait un petit test, justement, une simulation d'environnement avec une application en front. Et on avait simulé une création de compte, donc une créa de compte. Et puis, en même temps, un login utilisateur avec un accès à son profil derrière. Donc, ce n'était pas un truc très, très gros en termes de fonctionnalités, en termes de tests. Mais l'objectif, et notamment, ça peut être aussi une variante, justement, des tests de performance. L'objectif, c'était de savoir s'il était préférable d'utiliser une base de données MongoDB ou une base de données de type PostgreSQL. Et ce qu'on s'était rendu compte en faisant ces tests-là, c'était là où c'était marrant. En termes de performance, si on prenait un graphique comme ça, au niveau de la base de données, là, je vais te mettre en jaune MongoDB. MongoDB. Ce que MongoDB avait tendance à faire, c'est que là, tu avais l'augmentation d'utilisateurs au fur et à mesure. Augmentation d'utilisateurs au fur et à mesure. Et puis, ce qui se passait, c'est que MongoDB avait tendance à monter comme ça. C'est-à-dire que, hop là, on va changer la petite couleur qui va bien. Voilà. MongoDB avait tendance à monter comme ça, hop, de redescendre et puis de remonter en termes de ralentissement. Donc là, ici, on est sur du ralentissement. D'accord ? Là, c'est moins performant. Et là, c'est plus, plus performance. D'accord ? Et donc, concrètement, et c'est logique en fin de compte en fonction de la technologie, hop là, voilà. On va avoir une espèce de courbe qui va se faire comme ça. Pourquoi ? Parce que MongoDB, ce qu'il a tendance à faire, c'est qu'il est plus à l'aise quand il commence à avoir de la grosse quantité de données. Alors, je vais te donner des chiffres un petit peu aléatoires, peu importe le chiffre, on s'en fiche un petit peu. Ici, tu vas avoir, par exemple, je ne sais pas, 10 cas de données. Ici, tu vas avoir 1 million de données. Ici, tu vas avoir 2 millions de données, etc. Et quand on commençait à taper le million de données à traiter, d'accord ? Et bien, concrètement, on pouvait s'apercevoir que MongoDB, pouf, redescendait en termes de, comment dire, de performance, ou tout du moins en termes de consommation de machines, de besoins en termes de machines. Et donc, ça redescendait. Par contre, de l'autre côté, si on prenait PostgreSQL, et bien, lui avait tendance à fonctionner de la façon suivante, c'est-à-dire de monter progressivement en termes de performance. Et ce qu'on s'est aperçu, au final, c'est qu'on était toujours un peu en dessous. En fonction du scénario qu'on avait mis, bien évidemment, tout ça, il faut le prendre avec un contexte bien particulier. Enfin, voire même, on avait un truc qui était un peu plus comme ça, voilà, qui remontait un petit peu comme ça. Donc là, concrètement, on peut effacer cette partie de la ligne qui est ici. On avait plus une tendance à monter comme ça. Donc, ça veut dire que sur la quantité potentielle d'utilisateurs et du marché sur lequel on était, parce que bien évidemment, il y a tout un contexte derrière, d'accord ? Tu as un marché à couvrir. Et notamment, on savait qu'on avait un marché qui avoisinait les 3 millions d'utilisateurs. Donc, si on atteignait les 3 millions d'utilisateurs, on était relativement large. Ça ne posait pas forcément plus de problèmes que ça. Donc, on restait en dessous, en fin de compte, de ce que MongoDB pouvait prendre en termes de performance. Et ça nous a permis, ces tests de performance, justement, de tester l'environnement dans lequel on était. Alors, il faut juste faire attention, en fin de compte, sur les tests de performance. Et c'est là où ça devient, je vais mettre TEP, pardon. Ça revient à une petite complexité. C'est que quand tu fais un test de performance, en règle générale, ici, on est sur le serveur. Alors, l'objectif, c'est de tester le serveur, d'accord ? Bien souvent, il y a des gens qui se plantent. En tout cas, après, bien évidemment, il y a des contextes aussi qui font qu'on va peut-être tester de façon différente nos applications. L'idée, c'est de tester le serveur. Ce n'est pas tester l'infrastructure. C'est-à-dire que tu ne vas pas tester, fondamentalement, une application mobile qui va communiquer. Enfin, tu ne vas pas tester les tests de performance sur l'application mobile pour aller tester le serveur. Parce que là, qu'est-ce que tu fais ? Tu testes l'infrastructure et tu testes, par exemple, Internet en soi. Donc, quand tu vas faire une requête, tu ne sais pas que cette requête-là va faire peut-être trois points sur trois DNS complètement différents. Et notamment, après, va accéder au serveur. Non, on va tester directement à la porte du serveur à proprement parler. Ça, il faut bien faire attention. C'est une petite subtilité que l'on a dans les différents tests. Donc, tu vois que voilà les différents tests que l'on peut avoir au niveau justement de nos différentes applications. J'espère que tu as apprécié ce petit cours d'introduction. Tu vois, c'est un petit peu long. Ok, d'accord. Je comprends que ce n'est pas un truc excessivement sexy. Ce n'est pas quelque chose qui est palpitant sur lequel on va passer des heures à essayer de comprendre. C'est pour ça que dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et on va commencer à mettre en place nos premiers tests. Juste en attendant la première prochaine vidéo, d'accord, une chose encore une fois très importante, c'est de liker cette vidéo. C'est de t'abonner à cette chaîne. On a un petit objectif d'ailleurs sur cette chaîne. Je ne sais pas si tu es au courant, mais concrètement, on a un petit objectif qui est de dépasser la barre des 10K. Et les 10K, on est en phase, alors on est en phase, on est en bonne voie tout du moins de les dépasser. On est à 8 743 abonnés aujourd'hui, donc je remercie encore une fois et une nouvelle fois les personnes qui se sont abonnées ces derniers temps, notamment sur la dernière série de vidéos que j'ai faites et qui te permet de construire une application de zéro. Si tu ne l'as pas vu, il y a toute une playlist complète sur la chaîne, donc n'hésite pas à aller faire un petit tour. Et en attendant, je te dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Ciao, bye ! – Sous-titrage FR –